Bien connu depuis l'Antiquité, l'opium est la substance extraite d'une espèce particulière de pavot, le papaver somniferum. Grâce à ses propriétés antalgiques, son utilisation médicinale s'est largement répandue en Europe durant le XVIe siècle. Et pour cause ? Si on s'intéresse à sa composition, on y retrouve des molécules très utiles pour le traitement de la douleur, comme la morphine ou la codéine. L'héroïne, quant à elle, est un dérivé de la morphine. Elle a été synthétisée au début du XXe siècle et initialement vendue comme médicament contre la toux ou la diarrhée avant d'être écartée des officines pour ses effets secondaires addictifs. Plus récemment encore, de nouvelles molécules ont été élaborées, comme le tramadol, le fentanyl ou encore l'oxycodone. Toutes ces molécules ont un point commun, elles font partie de la grande famille des opioïdes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se lier, dans l'organisme, au récepteur des opiacés. En effet, dans le corps, il existe des opioïdes fabriqués naturellement par le cerveau. Ce sont les endorphines. Leurs récepteurs sont très abondants dans le système nerveux central, que ce soit dans les voies qui véhiculent la douleur ou dans les régions cérébrales qui jouent un rôle dans le circuit de la récompense. Observons ça d'un peu plus près. Lorsque les opioïdes se lient à leur récepteur, ils induisent dans les neurones des effets inhibiteurs, par exemple en stoppant l'information de la douleur. Leur consommation s'accompagne d'une sensation de bien-être, sensation amplifiée en cas d'injection intraveineuse. Cela peut paraître plutôt sympathique, mais ils peuvent engendrer aussi de nombreux effets secondaires, tels des vomissements, la constipation, des démangeaisons, la rétention urinaire ou encore empêcher le cerveau de détecter le taux de CO2 dans le sang, ce qui peut entraîner l'arrêt respiratoire et la mort, c'est la fameuse overdose. L'administration prolongée d'opioïdes peut induire un phénomène de tolérance, c'est-à-dire une augmentation des doses consommées pour obtenir le même effet. Cela s'explique en partie par la désensibilisation des récepteurs, ils produisent moins d'effets pour une même quantité de substances. Et ce n'est pas tout. Lorsque les opioïdes interagissent avec le système de la récompense, ils peuvent le dérégler en inhibant des neurones jouant normalement un rôle de frein. Cela induit une importante libération d'un neurotransmetteur appelé dopamine, ce qui provoque du plaisir et contribue à l'entretien de la consommation et à l'addiction. Mais attention, les opioïdes ne sont pas tous les mêmes. Ils se distinguent les uns des autres par leur capacité de fixation et leur aptitude à engendrer une stimulation plus ou moins importante lorsqu'ils se lient à leur récepteur. On distingue ainsi les agonistes purs, comme la méthadone, induisant une stimulation complète, les agonistes partiels, comme la buprénorphine, induisant une stimulation incomplète, ou encore les antagonistes, qui induisent absolument rien. Un antagoniste, c'est l'absence de stimulation. Ces antagonistes, comme la naloxone, ne sont autres que les antidotes utilisés en cas d'overdose, car ils peuvent rentrer en compétition avec les opioïdes déjà fixés sur les récepteurs et stopper leur action. Mais en cas de manque, chez un sujet dépendant, il apparaît alors un ensemble de symptômes appelés syndrome de sevrage. Ce syndrome n'est pas mortel, mais il est particulièrement mal toléré. Il est caractérisé par une très forte envie de reconsommation et s'accompagne d'angoisse intenses, voire d'une dépression, ainsi que des douleurs, des crampes abdominales ou musculaires, un écoulement nasal, des larmoiements, des frissons ou encore des sueurs. Rien de bien sympathique. D'autant qu'après un sevrage, la sensibilité des récepteurs opioïdes redevient rapidement normale. Reprendre dans ces conditions la même dose peut conduire à la dangereuse overdose. L'envie de reconsommer peut perdurer des années et le risque d'overdose persiste lui aussi.